Je m'appelle Patrick Marta, je suis biologiste et je travaille à l'Institut Royal des Sciences Naturelles à Bruxelles, un peu l'équivalent de votre muséum à Paris. Et ma spécialité c'est l'étude des oligoquettes aquatiques, c'est-à-dire pour parler simplement les vers de terre d'eau. Alors monsieur le Président, merci d'inaugurer cette série d'entretiens pour permettre d'illustrer la diversité sur les métiers ou les acteurs de la systématique. Donc on te laisse te présenter d'abord automatiquement comme toi tu l'entends, pour nous parler un peu de toi avant qu'on puisse attaquer une discussion sur ta formation, puis peut-être après ta recherche en systématique, voire ta vision de la systématique en général. Bon, eh bien je me considère moi-même comme étant un spécialiste des oligoquettes aquatiques, c'est-à-dire des vers anélides, clitaleurs. J'ai fait mes études en Belgique, à Bruxelles, ce qui explique qu'on ne parle pas la même langue. Voilà, donc maintenant, quelle est ma formation ? En fait, je ne suis pas taxonomiste au départ, je n'ai pas suivi une formation de taxonomiste. Mon but n'était pas de devenir systématicien. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les colonies de fourmis, où il s'agissait d'établir le bilan énergétique de certaines colonies de fourmis pour fournir des données énergétiques à des gens qui faisaient de la modélisation dans le cadre d'équilibre, en dehors de l'équilibre, enfin, tout une... avec des physiciens. Puis finalement, ça n'a jamais abouti. Enfin, j'ai fait ma thèse quand même. Et puis, par après, j'ai eu l'occasion... J'explique un peu mon cheminement pour vous montrer comment... Mais tu es libre ! En fait, ce n'est pas comme ici, au muséum, où on a des cours qui sont dédiés pour la taxonomie, la systématique, chez nous. Bon, bien sûr, on avait des cours... On avait quelques cours comme ça, mais il n'y avait pas réellement une formation pour le devenir. Et donc, bon, de fil en aiguille, j'ai obtenu un contrat pour travailler au musée des sciences naturelles, l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles, qui est un peu l'équivalent du muséum, mais en plus petit, on va dire, et pour travailler sur le lac Baïkal. Et là, on m'a dit, bon, dans le cadre de ce projet, tu vas étudier les oligocates. Alors, bon, je l'ai dit, franchement, ma tête s'est allongée. J'ai téléphoné à mon maître de tête, je lui ai dit, voilà, on me demande de travailler sur les oligocates. En espérant réconfort, j'ai entendu rire au bout du fil. J'ai dit, bon, OK, il va falloir assumer. Et donc, en fait, je devais faire juste de l'écologie, mais en travaillant sur ces animaux dans le lac Baïkal, il faut savoir que c'est un lac qui abrite une endémicité extrêmement élevée. C'est un lac qui fonctionne en isolement, quasi-isolement, depuis 25 millions d'années. Donc, il y a une accumulation d'universités extraordinaires dans tous les groupes, et notamment dans les oligocates. Donc, j'ai été amené très rapidement à devoir traiter de quelles espèces on a, comment les décrire, quelles sont les mêmes espèces qu'on a, et comment les décrire. Voilà comment je suis arrivé petit à petit à devenir un taxonomiste qui, par la fois, fait de la systématique, mais sans avoir réellement une formation au départ. Le tout, c'est de garder un esprit ouvert et de saisir les opportunités quand elles se présentent. En fait, c'est un petit peu ça que l'on devrait avoir quand on sort des études. Le nombre de personnes qui s'imaginent qu'ils vont continuer dans la discipline pour laquelle ils ont étudié et qui cherchent absolument à y rester, c'est bien, mais il faut quand même rester ouvert à d'autres opportunités. Et je crois que c'est un moyen de pouvoir continuer dans ce métier. Et moi, ce fait que ça a été dans la systématique. Est-ce qu'on peut revenir plus particulièrement sur ta formation ou peut-être toi, par exemple, comment depuis petit, on est venu aux sciences naturelles ? Ouh, ça fait loin, je comprends. Oui, mais c'est un petit peu comme toutes les personnes qui aiment ce qu'ils font. Je pense qu'on a une sorte de... Comment est-ce qu'on va dire ça ? C'est un désir... Ça remonte à l'enfance et c'est toujours la même chose. Ça remonte très tôt. Le désir de vouloir étudier les animaux, ça commence comme ça. L'attraction aussi, peut-être la fascination par le métier de scientifique. Pourquoi je n'en sais rien ? C'est comme ça. Je me souviens très bien quand j'étais... J'ai un souvenir d'enfance à la bibliothèque communale. Donc j'ouvrais un livre et je voyais une illustration de Saint-Venandé vers le microscope sans me parler. Voilà pourquoi c'est comme ça. Et c'est ainsi que finalement, le filet en aiguille, on le fait, je pense. Oui, je me suis une avis. Donc après, nous disons peut-être par rapport à... Tu sens que tu as su des études scientifiques à partir du lycée. Tu es aussi musicien. Tu n'as jamais été à partir de la lycée. Là, ça a été un déchirement parce qu'à un moment donné, il faut décider entre son bras droit et son bras gauche. Et le problème, c'est qu'on a besoin d'être deux. C'est un petit peu ça. Mais il se fait que... Je me suis laissé entraîner, on va dire. J'aurais pu à un moment donné décider... Voilà, j'arrête et en terminer ce qu'on appelait à l'époque la licence, c'est-à-dire maintenant le master. J'aurais pu arrêter et continuer au conservatoire parce que j'y étais rentré. Je suivais la cour de flûte au conservatoire de Royal de Bruxelles. Et puis, de fil en aiguille, j'ai obtenu un financement pour faire ma thèse. Bon, ben, on va continuer. Et ainsi de suite. Et puis on s'écarte de plus en plus et on continue un petit peu contre soi et peut-être beaucoup volontairement, inconsciemment, on va dire. on se dirige vers ce métier. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, ça ne va pas beaucoup aider les gens. En fait, le problème, c'est qu'un parcours individuel n'aide pas les autres à trouver leur propre chemin. C'est un ensemble d'opportunités, c'est un ensemble d'éléments qui sont liés à être prêt. Mais, c'est une combinaison de hasard et de nécessité, comme disait notre cher Jacques. Bien placé, celle-là. Et donc, tu veux pas être, justement, ta licence, donc tes études universitaires, tu as dit que tu as un bac en Belgique, j'imagine, équivalent d'un diplôme de fin de secondaire. Oui, c'est ça. Toi, de toute façon, tu as fait de la biologie et de l'écologie directement à l'université, à Brousse. Oui, c'est ça. Et puis, après, on a monté sur ton doctorat ? Voilà. Ok. Bon, donc, là, en sortir de la licence, donc, pour ce que je rappelle, le master, j'ai obtenu un financement du Fonds National de la Recherche Scientifique, un peu comme le CNRS, on va dire, pour faire ma thèse au doctorat. Voilà. Ok. Et de fil en aiguille, donc je pouvais pas refuser, donc c'est un peu ça qui fait que pourquoi on prend cette direction-là plutôt qu'une autre ? Voilà. Bon, tu nous as déjà un peu parlé de ta thèse, donc on va pervenir en détail maintenant. Alors, là, on peut peut-être essayer de parler de toi, parce que tu as fait du chemin depuis ta thèse, tu en as parlé entre fourmis et les doigts. Donc, peut-être, est-ce que Manon, tu peux présenter plus en détail aujourd'hui les taxons sur lesquels tu travailles ? Mais ça reste les oligocates aquatiques, qui est un petit groupe où il y a toujours de nouvelles choses à décrire. À un moment donné, je me suis aussi investi en parallèle sur l'Antarctique, parce que j'ai compris la responsabilité d'un projet sur la biodiversité des amphithones dans l'océan Austral, donc j'ai piloté une thèse sur ce sujet, donc toujours un petit peu aussi avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire, il faut décrire cette biodiversité, quelles sont les nouvelles espèces, quelles sont les relations entre ces espèces. C'est toujours une approche de systématicien, mais pour un autre groupe, les amphithones. Mais sinon, bon, moi, je... En fait, j'ai travaillé au départ sur les oligocates. Il faut savoir, moi, j'ai connu le basculement où on faisait de la taxonomie purement morphologique et puis les outils moléculaires sont venus se rajouter. Et très vite, j'ai senti que c'était quelque chose dans lequel il fallait s'investir. Et donc, je me suis formé en fait un peu par moi-même. Il y avait des gens qui étaient déjà un peu spécialisés chez nous, on avait développé un laboratoire moléculaire à l'Institut des sciences naturelles et moi, je me suis un peu formé par moi-même. J'ai refait, en quelque sorte, une seconde thèse à l'Institut. J'ai eu cette possibilité puisqu'on m'a laissé faire de me former et d'acquérir des connaissances pour pouvoir faire une reconstruction phylogénétique à partir de séquences d'ADN. Et donc, à partir de là, j'ai toujours un peu mêlé les deux. C'est-à-dire que je ne pouvais pas concevoir que l'on faisait des phylogénies et que l'on distinguait des nouveaux groupes qui pouvaient être des nouvelles espèces sans les décrire. Ce qui est malheureusement souvent le cas encore à l'heure actuelle. Les gens se contentent. C'était tellement plus facile, j'ai envie de dire, d'obtenir des séquences, de voir que par similarité sur le groupe, elles forment des clusters qui pourraient correspondre à des claques correspondant à des espèces, mais sans jamais les décrire. Autrement dit, pour nous, ces espèces non décrites n'existent pas. Donc, moi, j'ai toujours essayé de faire un peu les deux. Voilà. Du coup, je me suis un peu perdu en chemin. Non, mais en fait, on va revenir. Tu étais un peu plus loin que ce qu'on voulait par rapport à tes raisons. Mais en fait, quand tu parlais des amphipodes, des oligotiètes, je pense que des personnes qui vont regarder cette vidéo savent pas particulièrement de quoi il s'agit. Les oligotiètes ou les amphipodes ? Les deux, si tu veux. Par exemple, les oligotiètes, tu n'en as pas l'enfoyé, donc peut-être que tu peux les écrire un peu comme en toi, tu les vois comme petites bêtes, si tu as un taxon préféré, une petite star, je ne sais pas. À l'heure actuelle, j'ai une petite star, c'est vrai, mais bon, les oligotiètes, bon, ça va. Mais je vais donner un exemple tout simple. Le ver de terre est un oligotiètes. Ce sont des verres annulés qui possèdent une symétrie bilatérale, une reproduction hermaphrodite, c'est-à-dire qu'ils ont les deux sexes en même temps, mal et fameux. Quoi d'autre pour les caractériser de façon non équivoque ? Oui, je pense que la hypocénaclitella, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est cette sorte d'épaississement glandulaire en forme d'anneau que l'on peut voir. Si vous prenez un ver de terre, vous voyez ça surtout maintenant à cette période, vous allez voir cette sorte d'anneau qui entoure certains segments antérieurs et qui sert en fait à sécréter le cocon. Ils seront déposés les oeufs fécondés. Et ce sont des animaux qui possèdent sur chaque segment de deux paires de soie, donc des petits crochets en nombre restreint, d'où le nom oligo-ket, qui est la soie en grec et oligo-peu de soie par opposition au poly-ket, qui ont beaucoup de soie, qui sont essentiellement des verts marins. Encore que, là je vais rentrer dans des considérations un peu plus compliquées, mais c'est aussi le résultat du travail du systématicien, c'est que cette distinction entre poly-ket et oligo-ket à l'heure actuelle ne tient plus puisqu'on considère que les poly-ket abritent en quelque sorte les oligo-ket, les oligo-ket font partie du grand groupe des poly-ket et donc traiter les deux groupes de façon distincte n'est plus justifié si on essaie de parler d'une classification qui retrace les liens apparentés entre les groupes. Donc considérer que les oligo-ket sont quelque chose de distinct, ce n'est pas bon. on peut en parler plus en détail mais là, si c'est un vrai assez grand public, il ne faut pas... C'est déjà pas vrai. En gros, c'est ça les oligo-ket. Il y a bien sûr le ver de terre, les ver de terre, il y en a plein, il y a plein d'espèces, plein de familles différentes. En fait, la fraction la plus importante des oligo-ket, ce sont les ver de terre. Et moi, je suis spécialisé dans les ver de terre aquatiques qui sont beaucoup plus petits et moins nombreux en espèces. C'est ça qui est étonnant parce qu'à l'origine, c'est aussi des choses à laquelle je m'intéresse, le parcours évolutif des groupes d'où ils viennent et comment ils se sont diversifiés et on sait justement l'outil de la systématique pour clarifier ce parcours. Donc, on sait maintenant que les ver de terre sont une lignée qui s'est détachée des ver aquatiques. Donc, ils ne sont pas à l'origine des oligo-ket et pourtant, ils sont les plus diversifiés. Donc, voilà. Enfin, bon, peut-être qu'on aura l'occasion de se pencher un peu plus sur le sujet de l'hôtre. Peut-être plus tard, tu nous parlais d'un petit chouchou parmi tes oeufs. Ah oui, oui, c'est parce que pour l'instant, je suis vraiment, c'était le sujet de mes préoccupations. Je suppose qu'on va en parler peut-être plus tard aussi. Mais enfin, bon, il s'agit du groupe du genre haplotaxis. Alors, qu'est-ce que ça, haplotaxis ? c'est un verre qui est caractéristique des eaux souterraines. C'est un verre qu'on ne rencontre que dans, ce qui est en connexion avec la nappe phréatique, en quelque sorte. Et moi, je suis assez fort investi pour l'instant dans ce groupe parce qu'on a tout un projet qui vise à dresser une cartographie de la biodiversité des eaux souterraines au Bénin, via le Puy, et où on se rend compte qu'en fait, les haplotaxis, si tu veux, ce sont des verres qui sont rares. Parce que, et c'est aussi assez particulier dans les oligocates, c'est un verre prédateur. Les oligocates, en réalité, ce sont des animaux qui, pour la plupart, mangent le sédiment, avalent le sédiment et se nourrissent des bactéries qui sont associées aux matières organiques en décomposition d'un sédiment. Donc, c'est la majorité, c'est l'essentiel du monde alimentaire de ces animaux. Les sédiments ou broutent les algues qui sont sur les plantes, pour les formes qui sont plus rampantes ou qui vivent dans les végétaux. Mais les haplotaxis, ce sont des prédateurs. Donc, ils bouffent les autres verres, voire autre chose encore. On peut retrouver dans leur tube digestif des soies d'autres verres qu'ils ont mangés. Donc, déjà, par le fait que ce sont des prédateurs qui sont au sommet de la pyramide alimentaire, ils sont en densité beaucoup plus faible, difficile à trouver. Ils vivent dans le milieu du souterrain difficile d'accès, donc ils sont rares. Mais on constate que ce sont des animaux qui ont une distribution mondiale. On trouve ça partout. On trouve ça en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, au Japon, dans les différentes régions biogéographiques, à l'exception de l'Antarctique et qu'en d'autres, je pense, un peu partout. Et toujours un peu de même morphologie. Or, ce sont des animaux qui vivent dans le milieu du souterrain où les capacités de dispersion sont très restreintes. Le milieu est assez confiné, très fragmenté, mais ce sont des animaux qui se dispersent très difficilement. Or, il est présent partout. dans les continents, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la forme ancestrale qui a donné naissance à toutes ces espèces à l'heure actuelle avait une distribution aussi cosmopolite, mais à partir du moment où les continents sont séparés comme ils le sont maintenant, ça va donc dire qu'il faut remonter au moins à la Pangée, c'est-à-dire qu'il faut remonter au moins à 350 millions d'années, si pas plus. Là, je ne me souviens plus exactement des chiffres, on me parle en droit si je me trompe. Ça veut dire qu'il y a au moins 350 millions d'années, ce verre existait déjà dans sa morphologie actuelle et elle n'a plus vraiment évolué jusqu'à présent, si ce n'est qu'il y a des tout petits détails qui changent et qui sont parfois tellement imperceptibles qu'on est bien obligé de passer par le moléculaire, par le séquençage de l'ADN pour essayer de voir des différences et d'essayer de cerner qu'est-ce qui pourrait correspondre à des espèces différentes. Je suis en plein là-dedans et c'est un groupe favori parce qu'en fait, on se rend compte que de plus en plus, et c'est pour ça que ça m'enthousiasme, que finalement, ces animaux, grâce au phylogénie, on peut voir qu'ils se placent entre les formes aquatiques et les formes purement terrestres, qui font le lien entre les deux. Ce qui m'amène à émettre l'hypothèse qu'en fait, l'origine des vers de terre est à retrouver dans les formes aquatiques, mais c'est faite, la colonisation du milieu terrestre s'est faite via le milieu souterrain aquatique. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, on peut arriver à ce genre de conclusion en faisant de la systématique. Ok, donc on peut nous en un peu parler. Est-ce que tu peux peut-être préciser, par exemple, si on te demande le dernier travail de recherche que tu es en train de faire en ce moment ? Bien oui, comme je vous l'ai dit, je suis pour l'instant impliqué dans un projet qui vise à dresser la cartographie de la biodiversité des eaux souterraines au Bénin, dans un cadre de coopération avec le Bénin. C'était une opportunité parce que je suis convaincu que le milieu souterrain des eaux douces en tout cas est extrêmement important en termes de diversité particulière. En fait, j'ai été amené à étudier les eaux souterraines via le projet européen Pascalis, où il s'agissait de dresser la cartographie aussi de la biodiversité souterraine au niveau européen. Et en fait, ce milieu souterrain est un milieu extrêmement intéressant dans la mesure où il agit un peu comme une sorte de piège à population. C'est un milieu qui est très confiné où il y a peu de capacité de dispersion et donc ces populations confinées finissent par évoluer en isolement les unes des autres et abritées. Donc c'est un milieu qui peut abriter une diversité particulière qu'on ne trouve pas à la surface du sol, d'autant plus qu'elle est relativement protégée des vicissitudes environnementales de surface et on peut trouver des taxons, des groupes d'animaux qui sont parfois évolutivement très anciens et qui ont disparu dans la surface de la Terre. Par exemple, grâce à ce projet Pascalis, je vais raconter une anecdote qui m'a un peu fasciné à l'époque. J'ai des collègues, un collègue espagnol et une collègue italienne qui me disent voilà, on a trouvé des animaux, on ne sait pas ce que c'est dans les grottes italiennes. Pourtant, ils s'y connaissent très bien, mais ils ont regardé les animaux afin qu'on n'ait pas à mettre un nom sur le groupe le plus proche. Je ne vais pas me vanter, mais vous comprenez pourquoi je dis ça. Je vois l'animaux et je dis mais ça ressemble vraiment fort à un groupe, à une espèce qu'on ne connaît que dans le lac Baïkal. Forcément, j'avais travaillé d'abord sur le lac Baïkal donc j'avais un esprit préparé. On va dire voilà, c'était plutôt ça, un esprit préparé. Je dis mais merde, c'est vraiment presque la même chose mais c'est un peu différent. Et on va tester ça et donc on a on a séquencé quelques gènes et on a regardé les distances génétiques entre ces animaux et donc forcément et on a replacé ça dans un arbre phylogénétique où on utilisait beaucoup d'autres espèces d'oligoquettes et on s'est rendu compte qu'effectivement elles étaient très proches les unes des autres quoique distincte. Et donc à l'heure actuelle ce genre dont on ne comprenait rien non plus au niveau du lac Baïkal on ne savait pas très bien où le classer, dans quelle sous-famille c'était un peu énigmatique. Ce genre à l'heure actuelle n'est connu que de deux espèces une espèce dans le lac Baïkal et une autre espèce dans des grottes en Italie et nulle part à l'heure. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la surprise du milieu souterrain qu'on étudie ce genre de milieu raison pour laquelle quand j'ai eu la possibilité d'avoir un financement pour travailler sur le Bénin avec des collègues béninois motivés j'ai tout de suite plongé d'autant que comme je dis c'est là-bas un milieu considéré comme terra incognita donc là maintenant on a échantillonné environ 150 puits traditionnels dans ce pays on a prélevé tout ce qu'on pouvait y prélever et on est en train en tout cas pour mon propre groupe de à partir de deux taxons assez représentatifs l'un du milieu souterrain et l'autre du milieu externe on est en train de faire des phylogénies sur la masse de l'ADN d'abord on doit faire des arbres phylogénétiques sur la base de l'ADN pour voir comment les spécimens se regroupent et éventuellement voir si on peut distinguer donc des regroupements suffisamment distincts les uns des autres au niveau génétique pour qu'on puisse envisager la possibilité qu'il s'agisse d'espèces différentes et puis de voir comment ces espèces se répartissent sur la surface du pays pour voir s'il y a des capacités de dispersion importantes ou pas voilà donc ça c'est le genre de travail que je fais à l'heure actuelle ok mais est-ce que tu as un travail que tu as fait avant que tu voudrais parler là maintenant ou un travail dont tu es fier ou justement tu es pas fier oui mais il y en a un quand même bon franchement je ne vais pas dire que je suis particulièrement fier d'un travail plutôt que d'un autre mais c'est un contexte qui fait que je suis fier de l'avoir fait je m'explique j'ai été bon ça me donne peut-être l'impression de se vanter mais j'ai été le premier à montrer sur une base moléculaire que les érudinés donc ce groupe qui consiste en les censures en fait les censures est un groupe qui est issu des oligoquêtes en fait comme je le disais précédemment pour les oligoquêtes et les polyquêtes qui ne sont pas en réalité des groupes distincts mais les polyquêtes doivent inclure les oligoquêtes et bien c'est la même chose pour les oligoquêtes qui doivent inclure les censures les censures dérivent des oligoquêtes ce sont en fait pour reprendre une expression utilisée à l'époque des vers de terre assoiffés de sang et j'ai pu le montrer j'étais le premier à le montrer en séquençant un fragment du jean 18S et je ne sais plus lequel encore et je suis fier de ça parce que bon on a toujours la satisfaction d'être le premier à le démontrer alors que c'est une problématique qui remontait à un siècle au moins à partir du moment où on avait déjà émis l'hypothèse ou une base morphologique il se pourrait quand même que les censures ce soit des oligoquêtes mais on n'avait jamais pu trancher et là maintenant grâce à moi les piliers on a pu le faire et donc je suis fier de ça parce que c'est peut-être la vieille école mais moi je l'ai fait seul c'est-à-dire que j'avais cette possibilité à l'Institut de pouvoir m'investir là-dedans et j'ai fait ce travail seul et j'ai découvert un peu par hasard que j'étais en compétition avec un groupe qui incluait des Américains mais également Suédois et autres qui travaillaient donc en groupe et qui travaillaient de façon un peu cachée qui savaient que je travaillais sur le sujet mais qui probablement ne m'ont pas pris au sérieux à l'époque parce que j'avais encore rien publié dans le domaine et se sont dit oui on va laisser courir et donc ce n'est que tout à la fin quand j'ai contacté un collègue Suédois pour lui dire je sais que tu travailles aussi en vie moléculaire si on mettait ensemble des séquences qu'on a déjà on pourrait faire un chouette truc et qu'il m'a dit écoute je suis en fait déjà appliqué dans un travail avec une autre personne mais enfin il faudrait essayer de voir comment éviter cette compétition dans le futur peu importe toujours est-il que sachant que je travaille sur le sujet ils travaillent en parallèle sans m'en tenir au courant et il se fait qu'à l'arrivée j'ai publié avant eux et voilà et c'est bien fait pour eux c'est pour dire que dans le domaine bon quand il y a des sujets un peu chaud à l'époque en tout cas au moment où on fait le travail forcément on est confronté à une compétition et il y a aussi cette recherche un petit peu de la part de certains bon d'abord il y a la satisfaction personnelle d'être le premier mais aussi d'être avant les autres donc forcément on est parfois confronté à ces situations désagréables voilà donc c'est la raison pour laquelle j'en suis fait à n'avoir pu le faire avant eux et tout seul avec les moyens limités et pas les gros moyens que les américains ont ils ne sont pas arrivés en plus que ce à quoi je suis arrivé ok tu as commencé ta carrière de recherche à peu près quand tu dirais tu veux dire quelles années c'est pas compris si tu es mon âge non non du tout c'est plus pour voir pour essayer de recadrer par rapport à j'ai commencé mes études en 1980 voilà j'ai terminé ma thèse en en ou je veux dire 1990 vous comprendrez ça oui je pense qu'il m'en comprend par là en 90 oui voilà et puis alors un mois après je décrochais ce contrat pour travailler à l'Institut des sciences naturelles sur le lac Baïkal plus de l'écologie et puis voilà ça s'est enchaîné mais à l'heure actuelle je dirais que c'est certainement plus aussi ça c'est loin d'être encore qu'à l'époque on se disait déjà que c'était pas facile d'y arriver c'est peut-être un sujet qu'il va aborder mais franchement il ne faut pas croire quand on se retourne quand on regarde le cheminement on se rend compte que oui tout s'est enchaîné de façon que je suis là où je suis et que ça paraît simple on appelle ça la contingence historique quand on se retourne vers l'arrière comment tout ça s'enchaîne ça paraît être comment on va dire ça écrit de fil blanc non ça se dit pas ça enfin peu importe mais il ne faut pas croire que c'était aussi facile que ça moi aussi j'ai dû pour avoir mon poste statutaire j'étais sur la base d'un recrutement où il y avait beaucoup de personnes qui se sont présentées mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle je me rends compte de la situation je ne veux pas décourager les gens mais elle est une catastrophe ça on en reparlera plus précisément après alors on pourrait c'est pour ces 30 sur 30 cousu de fil blanc excuse-moi de te déranger attendez pas on le couvra à ce moment-là parce que donc là en fait le but de la première question tu vas la comprendre tu fais un blanc comme ça on pourrait couper donc là sur ces sur ces 30 années de recherche à peu près est-ce que toi il y a des travaux qui t'ont marqué ou du moins d'autres auteurs qui t'ont fait changer d'avis ou peut-être de méthodologie au cours de cette carrière des travaux non mais un contexte de recherche oui c'est-à-dire que j'ai connu ce basculement comme je l'ai déjà dit de l'approche purement morphologique vers l'approche moléculaire et là c'est un peu comme ces jeunes qui naissent avec des smartphones dans les doigts alors que nous aussi quand j'ai commencé à écrire ma thèse c'était le début de l'informatique de bureau où on découvrait tout cela enfin il faut avoir connu ça moi quand j'ai écrit mon mémoire de fin d'études mon premier mémoire c'était à la main et puis il fallait encore couper les morceaux pour recoller d'où l'expression copier-coller d'ailleurs pour réagencer le texte mais c'est pas ça que je voulais dire donc si j'ai connu ce basculement et cet émerveillement de découvrir la première séquence de jeunes le premier fragment de jeunes qu'on avait séquencé et de découvrir cette base qui se suit sortir de ce cadre complètement théorique où on a A, G, C, T etc et de se rendre compte que c'est moi qui ai fait ça je suis parvenu à lire une séquence particulière c'est un émerveillement donc ça ça a forcément orienté tout le reste de ma carrière où on comprenait que c'était un outil qui allait devenir indispensable pour le systématicien donc ça oui c'était une étape importante Ok bon peut-être dernière question pour cette partie est-ce que toi tu as un travail d'un autre auteur à conseiller à tes collègues ou aux étudiants de lire Non, non, non mais je vais peut-être faire de la publicité pour notre collègue Guillaume Lecointre qui s'est quand même beaucoup investi aussi dans des livres grand public mais pas nécessairement grand public où il a essayé de faire justement à un moment donné cette synthèse entre cette nouvelle synthèse basée sur les connaissances moléculaires la classification phylogénétique basée sur les données moléculaires je commence à faire encore ce livre la classification phylogénétique du vivant je pense ça je pense que c'est un livre de référence pour un public large qui me semble ouais et il a piloté aussi d'autres d'autres livres généraux un peu sur le même toujours dans le domaine d'un système je pense que ça ça pourrait être un bon point de départ donc est-ce que par rapport à ce que tu peux donner ta vision de la systématique ou une définition que tu aurais des éléments mais en fait ça a toujours été quelque chose un peu difficile à définir et ça me vient tout le problème même de notre société société française systématique dans la mesure où c'est une discipline qui n'est pas clairement définie et auquel les gens ont du mal à s'identifier et il y a probablement plusieurs raisons pour ça bon moi je donne ma façon de comprendre ce que est la systématique mais je suis persuadé que d'autres ne sont pas d'accord il faut savoir qu'au départ la taxonomie maintenant les gens font la distinction entre taxonomie et systématique encore ce sont deux disciplines on va dire qui se recouvrent fondamentalement et pour lesquelles je ne vois pas une grande différence parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle on considère la taxonomie comme étant ces disciplines qui visent à décrire la diversité existante donc à reconnaître des spécimens comme étant une nouvelle espèce éventuellement à la décrire à lui mettre un nom et après la mettre dans un système de classification et au départ c'est de Candol si je me souviens bien en 1844 qui a créé le mot taxonomie il définissait ça comme étant une théorie de la classification or à l'heure actuelle on a tendance à considérer la taxonomie comme étant quelque chose hors classification donc qui vise à mettre un nom et à éventuellement mettre cet animal dans une catégorie espèce ou genre mais après quand on veut retracer les relations entre ces différentes catégories on fait de la systématique mais à l'origine quand lui parle de taxonomie il fait même allusion à un collègue qui parle lui de nomologie et puis je ne sais plus quel mot qui en fait voulait dire la nomologie c'est ce qu'on appellerait à l'heure actuelle la nomenclature tout ce qui mène à mettre un nom sur une espèce et puis après un autre mot pour désigner la classification et lui disait non moi je trouve que ces deux concepts sont indistinguables et c'est ça que ça désignait la taxonomie mais alors dans ce sens là ça veut dire que ça fait la systématique à l'heure actuelle puisque la systématique vise aussi à mettre des animaux dans un système de classification qu'elle soit phylogénétique ou qu'elle soit autre mais au départ bon si ce n'est que par rapport à la systématique la taxonomie a cette dimension supplémentaire qu'il s'agit de mettre un nom sur quelque chose et que la systématique n'est pas nécessairement ce n'était pas nécessairement comme ça qu'on la comprenait donc ce sont finalement des concepts qui sont très 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 semblables et ce qui fait que j'ai perdu le fil de la question non c'était plutôt bien de demander quelle est ma vision oui ben voilà donc faire la distinction entre taxonomie et systématique c'est pas ça parce que ça se chevauche fondamentalement ça me rappelle un peu moi puisque j'aime bien parler ça me rappelle des débats que je trouve un peu stérile dans mon propre domaine où les gens prétendent que maintenant il faut parler de 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 en anglais enfin en latin en grec latinisé plutôt que de parce qu'on parle de alors que c'est fondamentalement la même chose moi j'ai presque envie de me dire taxonomie systématique c'est presque la même chose si ce n'est que taxonomie il y a cette démarche de mettre un nom sur quelque chose qu'on n'a pas nécessairement associé à la systématique mais pour moi la systématique ça reste d'abord une discipline qui vise à décrire la diversité du vivant et la mettre dans un système de classification après on va utiliser ce système de classification pour un tas d'autres disciplines mais là à mon avis c'est plus tout à fait la même chose on te fera pas la front de demander si ta vision est partagée par tes collègues en général je pense pas est-ce que tu nous l'as déjà non non mais effectivement il y en a qui vont me dire mais qu'est-ce que c'est que ce type qui est président de la société de français systématique et qui a cette vision de la systématique alors que c'est pas ça oui je m'en doute il y a des gens qui vont le dire mais je serais quand même curieux que les gens me donnent une définition claire et qui est valable pour tout le monde chacun a sa propre vision mais il y a toujours ces idées maîtresses que j'ai développées c'est-à-dire mettre un nom décrire la diversité la mettre dans un système de classification qu'à l'heure actuelle on veut être phylogénétique c'est-à-dire qu'elle traduise la relation de parenthès entre espèces j'étais en train de penser aussi que le terme taxonomie est aussi utilisé en informatique où là il est utilisé dans son sens de classification de théorie de la classification donc à l'heure actuelle on essaie un petit peu de retirer ce sens de classification du mot taxonomie mais il y était dès le départ et il continue à l'être dans d'autres disciplines où ce mot est utilisé même s'il a été créé par un botaniste suisse comme quoi c'est un mot en fait qui a un petit peu le couteau suisse n'est-ce pas de notre discipline ok alors on l'a peut-être pas dit avant mais tu es aussi président de la société française de la systématique je l'ai dit je l'ai dit et donc en tant que tel pour toi comment tu vois la systématique dans 20 ans comment tu penses qu'elle va évoluer bon encore une fois ce sont des questions auxquelles il est difficile de répondre parce que je ne veux pas parler de ce qui est hors de mon domaine de compétence donc moi je vais plutôt parler comment je vois la systématique en tant que systématicien comme je me suis décrit maintenant c'est-à-dire qui fait la cartographie de la diversité qui décrit des espèces qui remet ça dans le système de classification puisque je sais que la systématique peut être aussi utilisée dans un tas d'autres disciplines mais dans ma propre discipline c'est difficile à dire comment on la voit dans 20 ans mais elle sera toujours aussi indispensable en fait j'ai coutume de dire que j'avais utilisé cette image que je trouvais assez amusante à une époque où on ne traite pas les systématiciens comme ils devraient l'être on néglige la systématique la taxonomie qu'est-ce que c'est que ces gens du 19ème siècle qui regardent des bêtes qui les mettent dans des bocaux etc j'ai toujours coutume de dire que maintenant on est en train de développer en utilisant les résultats de la systématique un outil des outils différents outils formidables comme un GPS on va dire mais qu'est-ce que ça utilise un GPS ça utilise des fonds de cartes et les fonds de cartes c'est qui qui les faits ce sont les géographes nous nous sommes les géographes de la diversité tu vois ce que je veux dire on contribue à améliorer ces cartes constamment et si tu n'as pas les bons fonds de cartes tu peux faire tous les outils que tu veux tu n'auras pas quelque chose de formidable et donc c'est la raison c'est pour cette raison que je pense qu'on ne se passera de toute façon jamais dans notre discipline et qu'à un moment donné on va se rendre compte qu'il faut de nouveau réinvestir dans la discipline tôt ou tard on devient on devient une denrée rare c'est-à-dire qu'on devient des gens qui ont un rame ça de nous mais il faut qu'en payer et payer cher seulement ce qui est malheureux c'est que je me considère un petit peu je considère un petit peu notre discipline comme presque dans une situation où comment est-ce que je vais dire ça comme dans un organisme il y a des cellules qui se mettent en dormance avec une quantité minimale de cellules et puis à un moment donné qu'on aura besoin de nous on va réactiver tout ça il y a toujours un seuil en dessous duquel on ne passera pas mais il y a une expertise qui va devoir redémarrer de pas grand chose en fait et on va perdre du temps le jour où on aura vraiment besoin enfin on en a déjà besoin mais où pour une raison ou d'autre on aura un besoin particulièrement aigu il va falloir réformer des experts qu'on aura qu'on aura perdus parce qu'on aura plus investi dans la discipline je vois ça chez moi dans mon institut je peux en parler bon j'espère que que ça ne me posera pas de problème professionnel mais dans notre institution rien que pour des raisons budgétaires les spécialistes ont disparu ils sont allés à la retraite on ne les a pas remplacés on n'a presque plus d'experts ça devient dramatique alors on nous dit oui mais chaque pays ne peut plus entretenir des experts pour tous les groupes dans son propre pays tout ça coûte cher il faut le voir à un niveau européen etc mais même au niveau européen les champs les expertises ils se paraissent ils ne sont pas remplacés donc le jour où on aura besoin d'un expert un besoin pressant d'un expert dans un domaine précis il faudra le temps de le reformer et ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est ça que les gens ont du mal à comprendre c'est que notre expertise ça met des années à s'acquérir pour avoir la connaissance fine du groupe et pas une connaissance les gens s'imaginent que parce qu'ils peuvent utiliser des clés d'identification oh ben je connais le groupe parce qu'ils ont lu quelques caractères qui avaient été mis en évidence pour identifier les animaux ben non c'est pas comme ça que ça marche voilà il y a plutôt un constat c'est une sombre de la discipline à l'heure actuelle oui à l'heure actuelle oui mais c'est pas un constat qui est propre à la Belgique ou voir à la France c'est généralisé mais j'espère en fait nous en tant que scientifique on est dans notre domaine on est un peu comme les artistes c'est à dire que dès qu'il y a des coupures budgétaires à faire ben c'est là-dedans qu'on va couper parce que les gens ont du mal à imaginer quel pourrait être notre impact financier en quelque sorte sur la société tant qu'on n'a pas un problème criant je vais donner un exemple dans mon groupe par exemple on a découvert il y a quelques années qu'il y avait une maladie dans les populations de poissons des truites qui faisait qu'il y avait une déformation du squelette et ces poissons commençaient à tourner en rond ce que j'appelais la maladie de la truite folle par allusion à la maladie de la vache folle enfin peu importe et on s'est rendu compte que les truites attrapaient cette maladie en mangeant des oligoquettes d'une espèce particulière tubifex tubifex qui était lui-même l'hôte du parasite qui provoquait ce problème je ne sais pas de ce côté alors là on a quand même besoin des systématiciens pour pouvoir identifier les animaux de façon précise et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des ruisseaux où les truites n'étaient pas affectées d'autres étaient affectées alors que le tubifex tubifex y était aussi et puis en regardant ça d'un peu plus près avec la connaissance du systématicien du taxonomiste on s'est rendu compte ah ouais mais tubifex tubifex qu'est-ce que c'est pour une espèce c'est un complexe espèce c'est-à-dire un complexe espèce avec des besoins physiologiques différents et donc il y en a qui étaient porteurs du paradis d'autres qui ne l'étaient pas mais sans cette connaissance fine de l'espèce on ne serait pas arrivé et là à ce moment-là on s'est rendu compte ah oui ben ce serait les fishwiz les gens qui gèrent tout ça là-bas aux Etats-Unis ils s'étaient prêts à mettre des paquets d'argent pour qu'on essaye de résoudre le problème là en ce moment-là on se rend compte qu'on a une valeur économique aussi tu vois voilà c'était juste pour illustrer ce point là tu nous parlais de problèmes à former des systéaticiens ça prend du temps toi par exemple tu as réussi à former des étudiants sur les oeufs et les loquettes pas encore mais le problème c'est que même moi-même j'ai un problème moral on va dire à attirer les gens et à les former sur ce groupe sachant qu'il n'y a pas de débouchés en tout cas à l'heure actuelle il n'y en a pas donc bon moi-même j'étais formé je me suis formé mais j'ai aussi été grâce à l'époque et je pense que c'est encore comme ça j'ai contacté des grosses pointures dans le domaine et ils m'ont dit ben viens je vais t'introduire au groupe je vais me donner une introduction au groupe et voilà j'ai passé trois semaines aux Etats-Unis puis trois semaines à Toulouse où il y avait encore des grands noms des oligocates aquatiques à Toulouse mais même cette approche-là commence à changer dans la mesure où les gens ont besoin de plus en plus les budgets donc qu'est-ce qui se passe oui tu peux venir chez moi mais c'est autant quand tu fais payer la formation voilà ça devient plus en plus comme ça enfin maintenant moi je l'ai fait j'ai accepté des gens de donner une introduction au groupe mais c'était des consultants en ce moment-là avant on aurait on aurait fait ça gratuitement mais maintenant on nous pousse dans le sens ben il faut faire boniller ça ça c'est peut-être une bonne solution mais dans le domaine en tout cas purement scientifique je trouve ça une aberration et surtout au Bénin tu as pu travailler avec des étudiants oui exact j'ai oublié de dire quand même que j'ai formé j'ai formé des gens pour travailler sur les oligoquettes et en particulier des pays en voie de développement comme au Bénin aussi au Maroc mais là aussi tu te trouves vite face à un autre souci l'étude purement taxonomique ou systématique d'un groupe ils n'en ont rien à foutre ces gens ils doivent d'abord enfin de façon de parler ils ont des problèmes de parasites ils ont des problèmes de nourriture que sais-je moi donc c'est bien je veux bien étudier les oligoquettes enfin ces gens se disent je veux bien étudier les oligoquettes au Bénin mais il faut obligatoirement que c'est un aspect pratique appliqué qui va permettre de réduire la pauvreté qui va permettre aux gens de vivre mieux et là c'est pas toujours évident bon mais maintenant j'essaie de plus en plus de faire ma recherche avec ces objectifs en tout cas au Bénin avec ces contraintes en tête c'est-à-dire que j'étudie les animaux des eaux souterraines en espérant que mes études vont permettre de les utiliser comme indicateur de qualité de l'eau des puits par exemple ou comme indicateur des voies d'eau des naves souterraines pour aider les gestionnaires à mieux exploiter les naves aquifères donc on essaie de sortir un peu de sa tour d'ivoire et de trouver quelque chose qui sert concrètement aux populations même si parfois il faut faire des contorsions donc tu as adressé un constat assez noir il va falloir plutôt sombre du moins nos disciplines et est-ce que toi tu voudrais préconiser quelque chose tu aurais des idées pour relancer la systématique donc pas toi tout seul mais tu penses qu'il faudrait faire autant pour l'état les politiques que pour nos disciplines nos scientifiques pour relancer la systématique je pense que le problème le problème de fond dans le tableau que j'ai dressé la façon dont je vois les choses dans la nature c'est le manque d'argent tout simplement donc c'est le manque d'investissement des décideurs dans ces disciplines maintenant c'est peut-être aussi à nous à faire en sorte de les convaincre que ça vaut la peine d'investir dans notre discipline donc là c'est difficile à dire c'est un combat de longue hale mais encore une fois je fais le parallèle avec le milieu artistique culturel ces gens se battent aussi depuis des années pour convaincre que ça vaut la peine d'investir là-dedans que l'homme ne vit pas que d'argent mais il faut qu'ils aient les esprits préparés qu'ils aient une oreille attentive en regardant maintenant on va parler de politique à l'heure actuelle mais avec les gilets jaunes des gens qui expriment aussi un malaise et qu'on en arrive à des débordements comme ceux qu'on a vus et le décideur prétend non je m'attiendrai mais bon c'est difficile à dire qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce que je pourrais conseiller mais c'est à nous aussi à agir pour essayer de convaincre ces gens que ça vaut la peine d'investir là-dedans et c'est en fait un peu le but de la société de systématique au niveau français en tout cas d'intervenir dans le débat politique peut-être qu'on ne le fait plus assez ces derniers temps c'est peut-être à nous aussi à nous poser des questions comment faire pour plus peser sur le débat mais tout ne dépend pas que de nous voilà et peut-être un investissement auprès des collèges et lycées pour transmettre les systématiques ou faire plus de transmission de vulgarisation je pense que ça ça pourrait marcher pour intéresser les nouvelles générations non je pense pas parce que l'intérêt l'intérêt est là et a toujours été là le nombre de gens qui s'intéressent à ce qu'il y a autour d'eux qui vont chercher des guides d'identification qui sont finalement le résultat du travail du systématicien il y a toujours cet intérêt il y a juste qu'à un moment donné quand on veut continuer dans ce domaine la porte se ferme parce qu'il n'y a plus de moyens parce qu'il n'y a plus d'experts donc je pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier à faire mais il faut que le contexte en tout cas s'améliore pour qu'on la discipline puisse de nouveau s'épanouir mais ceci dit ce problème de l'épanouissement de la discipline a toujours existé en réalité quand on regarde dans le passé déjà dans les années 60 des gens se plaignaient du manque de considération qu'on avait pour la discipline donc honnêtement je dois avouer que je n'y ai pas réfléchi en profondeur même si j'essaie toujours de oui j'y réfléchis parfois mais ce n'est pas du tout évident de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change je n'ai pas vraiment de réponse à ce stade mais il faudrait vraiment on va dire comme les politiciens nous allons faire des coupes de travail n'est-ce pas et donc on va enterrer le problème de cette façon non non c'est un peu vite dit mais oui il faut réfléchir alors est-ce que est-ce qu'il y aura un conseil pour les futures générations de systématiciens non je n'ai pas vraiment non c'est-à-dire que un conseil dans quel sens pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire dans ce domaine là encore une fois là ça relève un petit peu de toute personne qui veut arriver à ses fins dans son domaine c'est-à-dire qu'il faut garder l'esprit ouvert il faut je pense c'est important développer un cercle de relations un réseau de connaissances mais ça c'est c'est une généralité parce que moi si je suis rentré à l'Institut des sciences naturelles c'est aussi parce que pour une raison ou une autre j'avais besoin de voir quelqu'un moi je travaillais sur la production des fourmis et il y avait quelqu'un qui justement travaillait là-dessus pour l'équipe et de fil en aigu on se rend compte que finalement les contacts qu'on a eu même si au départ on ne les faisait pas pour ça mais ces contacts à un moment ont joué un rôle clé dans le cheminement que j'ai fait donc c'est important ne pas rester dans son coin et d'essayer de développer un réseau de connaissances et de garder l'esprit ouvert mais ne pas nécessairement se braquer sur une voie particulière qu'on voudrait absolument suivre c'est rarement comme ça que ça se passe si je suis à l'Institut des sciences naturelles au départ j'aurais jamais pensé que j'en allais moi j'étais persuadé que je ferais une carrière académique à l'université compte tenu dans mon parcours et il se fait que voilà je ne pouvais pas le prévoir mais j'étais prêt pour y arriver comme je disais je vais peut-être conclure par ça comme je disais Pasteur et je crois que c'est tout à fait fondamental le hasard favorise les esprits préparés bon bah merci Patrick ouais avec plaisir merci